bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est jeudi jeudi 10 octobre c'est ça il est je pense qu'il va être 10 heures moins le quart je viens de rentrer à la maison je me suis fait couler un café et je vais vous faire le big haul action j'en ai eu pour 125 euros 0,3 donc j'ai trois sacs à bord donc j'ai acheté beaucoup de choses j'avais déjà une belle liste et évidemment on craque toujours sur beaucoup plus de choses j'ai craqué sur beaucoup de choses de noël vous allez voir voilà c'est principalement beaucoup le haul 100% noël comme voilà comme je l'ai déjà dit depuis le mois d'août action a déjà installé les décorations noël au fur et à mesure ils remplissent les rayons et le problème c'est que si on ne fait pas les achats maintenant c'est mort il n'y aura plus rien donc du coup j'ai trouvé pas mal de petites choses que je voulais et que j'ai trouvé et des choses que je suis tombée dessus que j'ai trouvé très jolie que j'ai dit allez je prends donc voilà je vais tout mettre par catégorie et je vais tout vous montrer petite précision je n'ai pas trouvé les plaides de noël la dame a dit ils étaient en tête de gondole mais tout est parti donc bah on verra écoutez je vais y retourner de façon là dans le mois je vais y retourner plusieurs fois j'espère pouvoir les trouver je voulais au moins trouver le vert et le rouge donc bon on verra c'est pareil j'ai vu passer sur tiktok un ensemble d'intérieur à 12,99€ donc en fait c'est le pull côtelé avec le pantalon c'est pareil je m'étais dit si je trouve je prends mais là je n'ai pas trouvé ou alors il faudrait qu'à l'occasion j'aille dans mon autre action que je vais avec ma copine Eleonore il faudrait que je regarde pour essayer de les trouver donc on verra mais en tout cas bon j'ai quand même trouvé beaucoup de choses vous allez voir ça voilà 9h48 j'ai tout mis autour de moi il y a beaucoup de choses il y a de la papeterie noël bougie des choses pour ma fille des petits trucs pour la maison des petits trucs déco un truc pour le chien et des petites choses pour un anniversaire donc bon il y a quand même pas mal de choses donc on va commencer tout d'abord j'ai repris deux sacs actions comme ça en thème automne parce que en fait moi comme vous savez c'est des poubelles c'est un local poubelle pour tout le monde donc du coup moi je mets tous mes plastiques et tout je trie et en fait j'ai un sac à côté de mon frigo où je mets tous mes plastiques et tout et au bout d'un moment à chaque fois j'ai pris l'habitude quand j'ai des sacs actions propres et que mon ancien où j'ai mis mes déchets le sac est dégueulasse du coup je le change donc là j'avais plus j'avais plus de sac actions voilà donc du coup j'en ai repris deux comme ça en version automne voilà je vous les avais déjà montré avec les petites hanches bordeaux et tout donc j'en ai repris deux donc les prix vont s'afficher parce que vous doutez bien qu'avec tout ça je vais pas commencer à regarder pour les prix je vais mettre dans un des sacs ce qui est à monter comme ça ça sera plus facile c'est parti pour commencer pour le toutou j'ai trouvé à 2 euros 99 là je me rappelle du prix les sacs façon ça devrait être 60 centimes quelque chose comme ça j'ai trouvé un petit jeu de réflexion pour mon bébé donc j'ai trouvé ça pas cher du tout de la marque dox collection donc c'est un petit jeu en fait de réflexion c'est un petit plateau et en fait il doit avec sa pâte bouger les petits jeux et là il doit faire tourner les trucs alors après on peut mettre des friandises dedans comme ça bah voilà au moment de son goûter il y a jusqu'à bouger et à récupérer les friandises donc j'ai trouvé ça rigolo 2 euros 99 voilà je me suis dit c'est pas cher donc du coup je lui ai pris ça clairement même pour les chats des petits jeux comme ça je pense que ça pourrait être pas mal ils disent jeu de réflexion pour cher mais c'est vrai voilà c'est mignon voilà c'est mignon et pas cher donc du coup j'ai pris voilà à chaque fois comme vous savez j'aime bien toujours prendre des petits jeux comme ça pour le toutou comme ça voilà comme ça il a des nouveaux jouets donc j'ai trouvé ça c'était sympa et pas cher ensuite on continue alors des petites bricoles qu'il me fallait donc d'abord donc ça c'est pas pour moi j'ai repris deux boîtes de mouchoirs c'est pas pour moi c'est pour ma mère mes parents sont malades tous les deux donc du coup ma mère elle m'a dit si tu vas à action si tu peux reprendre des boîtes de mouchoirs parce que bah voilà elle commence à plus en avoir donc en plus ça tombe bien c'était en promo 95 centimes donc c'est les grosses boîtes de 200 mouchoirs donc après c'est que du double épaisseur donc c'est pas non plus une qualité de fou mais bon voilà pour 200 mouchoirs moins d'un euro ça vaut le coup ça dure quand même dans le temps donc voilà moi je fais toujours du stock aussi dès que bah voilà parce que par période quand on est malade les mouchoirs on les utilise pas mal donc c'est vrai que moi j'en ai tout le temps en stock aussi donc voilà là j'en ai pas repris parce que j'ai encore pas mal de boîtes mais voilà j'ai pris ceux là ils sont très bien pour le prix donc j'ai pris ça pour ma mère comme je vais chez ma grand mère tout à l'heure déposer le sac de ma fille elle les récupère en même temps voilà ces petites boîtes de mouchoirs j'ai pris ensuite une petite boîte de rangement comme ça à double compartiment tout simplement j'ai découvert une nouvelle activité grâce à mon tonton donc je vous en parlerai quand j'aurai reçu le produit et en fait voilà il faut des boîtes de rangement comme ça donc du coup j'ai trouvé ça lui il utilise ça pour trier ses pièces et tout donc voilà je me suis dit je vais en prendre aussi donc hop voilà c'est des petites boîtes de compartiment comme ça donc voilà comme je vous dis je vous en parlerai quand j'aurai reçu le produit par contre j'ai pas vu il y a un coin qui est classé ouais il va falloir le refixe ce coin là est mal fixé donc du coup voilà voilà bon c'est pas de la grosse qualité c'est pareil je crois que c'était à moins de 3 euros mais moi je m'en fous pour ce que je vais en faire c'est juste pour ranger les petites pièces donc voilà j'ai pris celui là je pense que j'en aurai assez avec une boîte comme ça double compartiment et comme je vous dis je vous en parlerai au moment venu dans les vlogs de cette nouvelle cette nouvelle activité parce que comme je vous ai dit c'est vrai que j'aimerais bien m'en remettre quand même au loisir créatif ça fait longtemps que je ne m'y suis pas remis alors que j'aime bien ça ça me détend et tout en regardant une série faire du diamond painting du coloriage et tout vraiment c'est sympa mes dernières semaines et ces derniers mois le manque de temps a fait que donc voilà j'aimerais bien m'en remettre à tout ça les petites bricoles pour voilà pour la maison par ci par là etc j'ai pris aussi j'ai un anniversaire j'ai un anniversaire vendredi voilà je vais juste passer en vitesse déposer l'enveloppe et les petits cadeaux donc du coup j'ai pris une petite carte comme ça happy birthday voilà pour mettre un petit billet dedans donc à chaque fois les cartes de chez action sont pas chères et très jolies donc voilà pareil moi d'un euro et je l'ai trouvé vraiment très très joli avec les voilà les petites paillettes et tout en forme de coeur vraiment très sympathique donc j'ai pris une petite enveloppe et du coup j'ai pris aussi un petit sac à dos j'ai acheté quelques petites bricoles pour la personne voilà je sais qu'elle aime bien la beauté et tout donc voilà j'ai rajouté des petites bricoles en plus de l'enveloppe donc voilà c'est pareil les sacs à dos ils coûtent vraiment pas cher j'ai pris voilà un petit sac à dos comme ça avec des petits papillons des petites fleurs et tout un peu rose et en plus ces sacs là ce qui est bien c'est que c'est réutilisable donc voilà on peut les réutiliser pour réoffrir à quelqu'un donc on va dire c'est un peu écologique donc voilà pour le petit donc on va passer ensuite pour ma fille alors pour ma fille j'ai trouvé un petit voilà une petite maison comme ça en plastique donc comme vous savez Gabi chat c'est la mode du moment pour les enfants donc j'ai trouvé ça à 5,95 donc en fait c'est une petite maison d'après ce que j'ai compris c'est un petit rangement en forme de maison et vous avez en fait tous les voilà vous avez les personnages à l'intérieur donc ah oui c'est ça ils disent que c'est des personnages à collectionner donc là du coup il y en a 2, 4, 5 il y a 5 personnages à collectionner 5 personnages différents je vous avoue que j'ai pris et que j'ai pas pu se regarder que ça mais ouais c'est ça c'est une boîte de rangement et vous avez les petits voilà les petits personnages à l'intérieur donc 5,95€ je trouvais que ça valait le coup donc du coup voilà je lui ai pris avec la petite anse et tout la petite maison voilà donc comme ça elle aura une petite maison en plus surtout je sais qu'elle aime bien tout ce qui est Gabi chat j'ai regardé hier le haul de Mylène de la chaîne Mylène donc c'est vrai que voilà elle influence beaucoup à chaque fois que je regarde ces vidéos c'est vrai que voilà je trouve des nouveautés que que j'aurais pas forcément vu dans mon action comme je vous dis toujours ça sert de regarder les hauls des copines parce que ça permet de découvrir des choses qu'on aurait pas forcément nous vu en magasin voilà moi je regarde beaucoup les hauls de Mylène de Bérénice, de Manon, de Stéphanie et c'est vrai que ça permet de donner des idées et tout donc j'ai trouvé pour ma fille un petit lot comme ça donc c'était dans le rayon enfant donc I love my style donc en fait c'est un petit gloss avec un petit popo au bout et vous avez un petit blush de ce qu'elle nous a dit ouais il dit ce kit de maquillage donc c'est ça un gloss et elle dit que c'est un blush ouais c'est ça c'est noté blush c'est ça donc je lui ai trouvé un petit kit comme ça voilà elle est comme moi elle aime bien la beauté et tout et j'ai trouvé un petit kit comme ça meilleur ami donc du coup je me suis dit qu'on allait le prendre pour toutes les deux donc voilà comme ça elle prendra le gloss violet moi je prendrai le petit gloss transparent et on aura un petit bracelet chacune à notre poignée donc je me suis dit que ça serait sympa gloss à lèvres et bracelet voilà donc j'ai trouvé ces petits kits là chez Action donc voilà comme ça on le fera toutes les deux on aura chacun un morceau du petit coeur en gloss et chacune un bracelet donc voilà j'ai trouvé ces petits kits là je l'ai pris je crois que c'est pareil c'était moins d'un euro ou moins de deux euros mais voilà vraiment pas cher du tout donc j'ai pris ça ensuite j'ai repris mes recharges pour ma carave britain j'en avais plus donc ça j'en prends tous les deux mois donc comme je vous dis toujours une recharge ça fait un mois donc ça coûte 6 euros donc 3 euros la recharge pour le mois c'est très très bien voilà donc au début vous sentez encore le calcaire dans l'eau mais après voilà le filtre fait son effet et l'eau n'a plus du tout de goût de calcaire rien du tout voilà donc en plus c'est bien adapté au carave britain pas besoin de prendre la carave d'action voilà vous pouvez adapter la recharge action dans la carave britain donc moi maintenant ça fait quand même plusieurs mois que je vous présente ça voilà et c'est très très bien donc du coup j'en ai repris pour en avoir je n'ai pas repris grand chose j'ai repris il me refallait des lingettes comme ça pour mes lessives de blanc voilà une lessive de blanc je mets une lingette vous le savez ça c'est indispensable et je trouve que mes vêtements blancs restent quand même bien éclatants donc voilà c'est des lots de 5 donc vous avez en fait la lingette et vous avez le ça doit être du bicarbonate à l'intérieur donc en fait ce qui permet de voilà éviter les accidents de décoloration absorbe les couleurs qui dégorgent dans l'eau durant le lavage ça permet de raviver l'éclat du blanc d'attraper les particules de saleté qui dégorgent dans l'eau durant le lavage et ça permet voilà la poudre dans le sachet contient un oxygène actif qui élimine les tâches tenaces même à basse température voilà donc ça c'est indispensable avant je prenais les lingettes classiques mais je les trouve plus donc du coup j'ai pris ça en alternative pour mes poubelles là je vais renettoyer ma poubelle à fond et remettre à un sangbon donc du coup j'en ai repris d'avance de la marque Bean Bright donc c'est des petits gels comme ça parfumés donc c'est vrai que c'est efficace pendant quelques temps et après il faut en remettre donc là j'ai pris senteur berry donc c'est senteur frais rouge donc ça sent très très bon à travers le packaging donc ça c'est 98 centimes les deux donc voilà pas cher du tout et ça permet que dans la poubelle il n'y a pas d'odeur de nourriture voilà qu'il n'y a pas de mauvaise odeur donc c'est très bien en faisant un tour dans le rayon je suis tombée sur un article qui m'a intriguée c'est du liquide vaisselle en spray voilà donc c'est du 500 ml ils disent détergent vaisselle alors j'ai été assez surprise donc écoutez je vais tester voilà du liquide vaisselle mais en spray donc écoutez on verra donc je pense qu'il y a juste qu'à mettre voilà petit pichit sur la vaisselle quoi et nettoyer donc écoutez la marque Wash Up donc c'est la marque de chez Action donc vraiment ils nous font tout et n'importe quoi j'ai envie de dire donc écoutez je testerai je vous en reparlerai dans les produits terminés on verra si c'est efficace donc il n'y avait qu'une seule couleur il n'y avait que cette senteur là donc voilà j'ai pris ça on verra ce que ça donne je vous en parlerai ça c'est pareil je crois que c'était moins de 2 euros ou moins de 1 euro mais vraiment pas cher du tout au niveau papeterie j'ai pris alors j'ai pris pas mal de petites choses donc pour commencer j'ai acheté une calculatrice j'ai bientôt mon examen blanc mon examen enfin mon examen blanc mon examen qui va arriver et en fait on n'a pas le droit au téléphone et nous c'est vrai que maintenant on utilise la calculatrice sur le téléphone et là on en a voilà il ne nous faut pas de on n'a pas le droit au téléphone donc du coup j'ai pris une calculatrice basique voilà pour l'examen donc l'examen va arriver pas la semaine prochaine ça sera la semaine d'après donc du coup voilà j'en ai pris une tout de suite donc c'est de la marque Office Essential donc c'est la marque de chez Action donc voilà j'ai pris du coup une petite calculatrice basique ensuite j'ai acheté un gros classeur pour répertorier tous mes cours pendant 2 ans tous mes cours de BTS voilà je garde tous mes cours dans des gros classeurs donc quand j'ai passé mon bac j'ai 2 gros classeurs où j'ai tout rangé et là je fais pareil je vais mettre dans mon classeur tous mes cours que j'ai eu pendant 2 ans donc du coup j'ai pris un gros classeur comme ça pareil de la marque Office Essential donc voilà j'ai pris un blanc classique voilà un gros classeur comme ça je pense qu'il y en aura assez et du coup j'ai acheté des pochettes pour mon classeur parce que je ne pense pas que j'en aurais assez donc j'ai pris 3 lots de 20 mais j'ai pris les transparents vous savez la matière elle est je ne sais pas comment vous dire c'est pas les c'est pas les pochettes premier prix qui sont qui tiennent pas ni rien ou alors quand on les touche c'est un peu comment vous dire bah c'est pas lisse quoi là vraiment c'est vraiment des pochettes qui sont lisses et tout donc je préfère ces pochettes là qui sont plus qualitatives que les autres donc voilà c'est des lots de 20 je crois que c'était 99 centimes du coup j'ai pris 3 lots donc voilà 60 pochettes je pense que j'en aurais largement assez pareil c'est de la marque Office Essential donc du coup j'ai pris 3 lots comme ça je vais pouvoir réorganiser tous mes cours de BTS de toute façon là la semaine de l'examen j'ai quasiment pas cours hormis mes examens donc comme ça je vais en profiter je vais faire une check list j'ai plein de choses à faire à la maison que je n'ai pas le temps de faire là notamment trier mes cours de BTS refaire ma pièce au propre refaire la chambre de ma fille au propre la nettoyer à fond donc voilà je vais pouvoir m'activer sur des choses que je n'ai pas le temps au quotidien de faire voilà je vais pouvoir en profiter que j'aurai du temps libre donc du coup voilà comme ça c'est pareil j'ai déjà pris à l'avance j'ai pris pour ma formatrice petit clin d'oeil j'ai pris des to-do list ah par contre là les anneaux ce sont des fées voilà donc des petites to-do list ça c'est la mode du moment donc en fait je lui ai fait découvrir ça les to-do list et j'ai vu que la sienne est quasiment fini la to-do list que je lui avais acheté et du coup pour marquer le coup que c'est la fin je me suis dit je vais lui en racheter deux comme ça je vais lui refaire du stock et je vais lui mettre sur la première de couverture je vais lui noter un petit mot ou alors ici je lui noterai un petit mot qu'elle gardera en souvenir voilà donc c'est des petites to-do list donc moi j'en ai aussi et vraiment moi ça me sert pour mes listes de course c'est vrai que c'est top pour action pour mes listes de course voilà ou même quand j'ai des choses à faire au moins je répertorie tout sur une to-do list donc vraiment c'est très très bien puis moi j'adore la papeterie pareil c'est pas cher vous en avez quand même pas mal des feuilles à l'intérieur vous avez 150 feuilles donc voilà vraiment c'est très bien donc ils disent livre à faire voilà des choses à faire donc du coup j'ai pris en version coeur et j'ai pris en lila comme ça avec des feuilles donc par contre celui-là il va falloir que je le que je le resserre un petit peu mais du coup voilà comme ça elle aura elle sera rechargée en to-do list pour pour les groupes à venir quoi donc voilà du coup j'ai marqué le coup je lui en ai pris donc ça c'est pareil hop je pourrais lui donner j'ai pris pour mettre dans le petit sac cadeau un cahier de notes voilà tout simplement ça ça sert toujours en plus elle est encore en cours donc comme ça ça sera très très bien donc c'est un petit carnet de notes comme ça avec plein de feuilles à spirale avec des lignes et c'est à spirale donc c'est parfait vraiment il est très très joli limite j'ai hésité à me le prendre mais je me suis dit non je ne vais pas le prendre j'ai plein de carnets non 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 donc voilà je ne l'ai pas pris mais en tout cas très très beau 180 pages c'est dû à 5 voilà petit carnet donc je lui ai pris ça j'ai pris pour moi un petit planeur mais j'ai trouvé le planeur vraiment bien fait donc il y a 96 pages voilà et je me suis dit que ça c'était vraiment très très bien en fait donc déjà la couverture et tout je la trouve vraiment très très jolie très classe mais en plus ça fait un peu cahier ancien et ce qui est bien c'est qu'en fait tout est répartorié comme ça à la semaine donc en fait vous avez jusqu'à noter le mois les semaines et en fait pour mon planning youtube je me dis que ça peut être vraiment pas mal pour l'année prochaine ça peut être vraiment pas mal ou même noter mes horaires de boulot mes rendez-vous mais celui-là je pense que je vais vraiment m'en servir pour pour vraiment youtube pour mieux m'organiser pour youtube donc du coup j'ai pris ça vous avez aussi des petites feuilles de notes comme ça au bout vous avez pareil des petites listes to do list si vous avez des choses des listes à noter et tout donc vraiment très sympa vous avez en plus des petits stickers pour décorer votre petit cahier et ici vous avez ici c'est une petite pochette pour ranger des papiers et tout alors là pour mettre un stylo le petit planeur ça c'était moins de 3 euros voilà moi dès que je vois de la papeterie je peux pas m'en empêcher vous avez aussi une toute petite règle voilà je peux pas m'en empêcher dès que je vois de la papeterie donc là pour faire un plan voilà un plan au mois par exemple pour les anniversaires des choses comme ça et tout donc voilà je me suis dit que ça peut être pas mal du tout donc voilà j'ai pris un petit planeur pour moi ensuite on continue au niveau décoration pour la maison j'ai flashé dès que je l'ai vue j'ai trouvé des petites pommes aux couleurs automnales franchement je les ai trouvées mais magnifiques j'ai trouvé celle-là en un peu orangé terracotta magnifique et j'ai trouvé celle-là en bordeaux celle-là elle fait vraiment pomme vraiment magnifique voilà je les ai vues j'ai dit je les prends il y en avait une aussi dans les mêmes couleurs que celle-là que j'avais acheté au marché aux affaires donc je ne l'ai pas reprise mais vraiment magnifique donc je ne sais pas encore où je vais les mettre je pense que je vais les mettre sur un plateau ou alors peut-être même je l'aurais mis sur mon plateau là mais du coup je ne peux plus mettre de bougies ouais on verra parce que sinon je ne peux plus mettre de bougies mais vraiment voilà je les ai trouvées magnifiques celles-là j'ai flashé dessus dès que je les ai vues donc voilà 10 pommes en céramique donc vraiment magnifiques je les ai prises au niveau bougies j'ai vu passer ça hier sur tiktok j'ai dit il me les faut et voilà je les ai prises donc j'ai trouvé les bougies choupa choups voilà c'est nouveau vous en avez différentes senteurs moi j'ai pris la version chérie j'ai pris la version cerise classique voilà en petit pot vraiment très sympa ça sent super bon franchement ça je crois que ça va embaumer on va avoir une odeur sucrée dans la maison donc vraiment une tuerie par contre j'ai l'impression que la bougie bouge un petit peu mais voilà 5,95€ voilà oh là là ça sent trop 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 bon donc je l'ai pris voilà j'ai pris le gros format donc c'est du 510g donc il y a quand même de quoi faire donc j'en ai pris une pour presser j'ai pris aussi la même en version petite il faisait aussi des petites versions mais celle-là je vais mettre dans le sac à cadeau mais c'est pareil ça sent super bon et enfin je l'ai trouvé aussi en version diffuseur donc ça je vais le mettre dans ma pièce voilà je vais mettre dans ma pièce beauté par contre le truc n'est pas rempli à fond mais voilà je l'ai pris pour mettre dans ma pièce beauté quand elle sera réorganisée je vais l'installer parce que ça doit sentir super bon donc si vraiment ça diffuse bien je testerai peut-être ouais vous avez les bâtonnets et le produit donc si ça diffuse bien je testerai peut-être aussi pour mettre ici dans la partie salle à manger et cuisine mais voilà dès que j'ai vu j'ai dit je prends en plus ça c'est pareil c'était pas très cher je crois que c'était moins de 2€ le diffuseur et les petites bougies c'est pareil c'était pas très cher donc du coup j'ai pris décoration de Noël alors là j'ai trouvé pas mal de choses pour commencer j'ai trouvé des petits stylos voilà 99 centimes pareil c'était Mylène qui les avait présentés donc voilà je les ai trouvés super mignons voilà pour mettre dans mon petit pot à crayon voilà les petits bracelets les petits stylos crayon à billes encre bleue donc voilà du coup hop j'ai pris donc j'ai pris ceux qui n'étaient pas trop abîmés parce que voilà les gens ne respectent rien les stylos étaient il manquait des capuchons et tout donc j'ai pris ceux qui voilà ceux qui qui n'ont pas été touchés et il y avait voilà celui-là aussi avec le petit bonhomme de neige voilà c'est pareil tout est en encre bleue j'aime bien les petits stylos comme ça voilà c'est vraiment gadget mais moi j'adore vous le savez donc du coup j'ai pris des petits stylos ensuite au niveau noël j'ai fait le plein de guirlandes parce qu'étant donné que je suis maintenant sur un sympa de 1m80 il faut quand même le garnir et j'aimerais bien aussi mettre des guirlandes tout au dessus de mes fenêtres donc du coup sans savoir combien il va m'en falloir j'ai refait le plein donc du coup j'ai pris 5 guirlandes classiques voilà j'ai pris des classiques rouges comme ça donc j'en ai pris 5 c'était 99 centimes la guirlande donc c'est pareil le temps qu'il y en a je me suis dit j'en ai pris et je pense que je vais en prendre aussi avec vous savez des petites étoiles en plus là c'est vraiment les classiques à 1€ mais à 1,50€ vous avez celle avec les comme je vous dis les étoiles et tout sur les guirlandes un peu plus travaillant on va dire là c'est vraiment les classiques pour mettre sur mon sapin et après c'est pareil je voudrais en mettre comme je vous dis au dessus de mes fenêtres donc du coup j'ai pris celle là en rouge classique parce que moi c'est rouge et argenté j'ai revisionné ma vidéo de l'année dernière pour voir ce que j'avais en déco parce que les décos j'ai tout récupéré vu que c'est moi qui avais tout payé et du coup j'ai pris voilà les mêmes en argenté pareil j'en ai pris 5 en classique donc s'il faut j'en rachèterai peut-être 2-3 comme je vous dis en rab mais je préfère en avoir plus que pas assez de toute façon après au bout d'un moment les guirlandes elles vont s'abîmer et tout donc comme ça j'en aurai en stock voilà et j'ai pris en argenté j'adore l'odeur des guirlandes voilà c'est l'odeur de Noël et tout j'adore voilà donc j'ai pris ça ensuite j'ai trouvé des petits objets décoratifs donc j'ai trouvé celui-là voilà j'ai trouvé très joli High the Merry Holy Jolly Christmas voilà avec hop les dates et tout et ici vous avez voilà un petit un petit sapin en en petit en petit pompon quoi tout simplement donc hop j'ai trouvé celui-là donc là je commence à en avoir pas mal des objets comme ça en bois mais bon c'est pas grave je trouverai où les mettre vous inquiétez pas de toute façon avec la place que j'ai je vais trouver et j'ai trouvé aussi celui-là je l'ai trouvé magnifique voilà coin des cadeaux mon beau sapin Noël veillée magique franchement je l'ai trouvé très très joli voilà vraiment comme ça sur son pied et tout très très sympa donc du coup j'ai pris pancarte en bois voilà c'est ce qu'ils disent donc j'ai trouvé ça donc pareil j'ai pris et j'ai trouvé pareil ça faisait un moment que je voulais les trouver et pas moyen la petite maison comme ça avec de l'encens à l'intérieur voilà donc vous avez la maison et vous avez les petits encens à l'intérieur donc voilà j'ai trouvé ça super joli donc vous avez deux senteurs différentes si je comprends bien sandalwood et cinamone donc vous devez avoir cannelle brûleur d'encens ouais 15 bâtonnets d'encens cannelle douce et 15 bâtonnets d'encens boîte centale on a la poudre poudre non là je dis juste les ingrédients la maison le porte-encens etc donc c'est de la marque Deluxe Home donc il y en avait plusieurs donc c'est pareil si j'y retourne qu'il y en a encore peut-être que j'en reprendrai mais ça c'est pareil c'est la folie en bas c'est la folie tout le monde essaye de les trouver vraiment c'est très sympa aussi voilà vous faites vos décos de Noël et vous mettez ça comme ça ça fait une odeur de Noël tout simplement donc moi j'ai pris celle-là après voilà après les détails et tout ne sont pas ouf mais franchement pour le prix voilà pour le prix j'ai pris donc vous avez ici voilà donc ici c'est tout ce qui est petit en sang hum ça sent bon voilà vous avez la maison les petits d'en sang ici c'est une petite pince et vous avez du coup le support voilà et le petit support voilà donc je l'irai pour voir comment ça fonctionne mais en tout cas je suis bien contente je l'ai trouvé et puis après même si les encens on n'en a plus au pire décor voilà au pire décor voilà il faut juste garder la petite maison en déco mais vraiment super sympa voilà de la marque Deluxe Home et apparemment voilà la fumée sort de la cheminée donc vraiment très sympa ça fait vraiment tout son effet donc voilà et enfin au niveau Noël c'est aussi pour ça que la note est vite montée j'ai trouvé le calendrier Max & Mort voilà la maison de Max & Mort donc ça comme je vous ai dit il y aura l'ouverture sur ma chaîne je vous ai déjà fait le calendrier et vous aurez du coup prochainement l'ouverture de la maison comme ça Max & Mort donc là c'est principalement du maquillage voilà là c'est vraiment que du maquillage donc on découvrira ensemble le contenu complet là je vois juste vite fait à l'intérieur j'ai pas regardé de vidéo rien du tout voilà je veux vraiment me garder la surprise et pour ma fille je lui ai pris le calendrier princesse finalement elle m'a dit qu'elle le voulait donc voilà ce que je lui ai dit à force c'est tout le temps les mêmes produits mais elle m'a dit je les veux quand même donc du coup voilà du coup on l'a pris donc bon après à l'arrière je vois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'elle a déjà ils ont rajouté quelques petits trucs en plus mais bon écoutez elle le veut donc 3,95€ celui-là et celui-là il est à 15,95€ donc c'est pour ça aussi que la note est vite montée parce que j'en ai pour presque 30€ de calendrier donc comme ça ma fille a son calendrier et elle a son et comme ça j'ai mon calendrier Max & Mort pour vous faire voilà pour la partie Noël on va finir avec ce qui est beauté et maquillage ça va aller très très vite donc au niveau beauté j'ai juste repris pour moi et encore c'est pas pour moi pour nous pour ma fille voilà j'ai pris un dentifrice oral B comme ça Reine des Neiges voilà parce qu'on a plus de dentifrice pour elle en stock donc j'ai pris celui-là à la menthe classique 75ml donc j'ai pris ça j'ai pris pour mettre dans le sac cadeau les petits masques loups et tous voilà hop moi je les ai déjà pris pour moi donc je les ai pris 99 centimes l'unité et j'ai trouvé aussi un petit coffret comme ça pour le bain j'ai trouvé ça sympa à la vanille donc vous avez l'huile de bain et vous avez trois bombes de bain à l'intérieur voilà donc ça c'est des petits coffrets de Noël façon la action ils ont sorti plein de coffrets de Noël franchement pour faire plaisir à petit prix c'est vraiment parfait donc voilà j'ai pris ça un petit coffret hop comme ça le sac est prêt voilà le petit sac et au niveau maquillage j'ai trouvé la nouvelle poudre 2,19€ donc c'est la poudre au pamplemousse voilà moi c'est mes poudres préférées vous le savez je les utilise tous les jours 82,19€ 22g jusqu'à 99 centimes voilà donc j'en ai déjà fini 3 cette année j'en suis à ma 4ème mais voilà elles sont très très bien de la marque Max & Mor et j'ai trouvé la palette Hyperspice voilà la petite nouvelle de Fafactory donc prochainement il y aura un crash test en plus vu que je suis quelques jours à la maison je vais pouvoir aussi m'avancer sur mes vidéos make-up donc ça c'est bien et aller comme ça voilà par contre très joli celui-là voilà pour la petite palette donc ça je crois que c'est 3,95€ ou 4,95€ et c'est ainsi que s'achève ce Big Big All de 125€ donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais aller ranger tout ça et je vais aller me préparer donc voilà je vais aller me maquiller aussi filmer en vitesse c'est ma blissime comme ça au moins c'est fait ce soir j'aurai plus qu'à faire du montage vidéo il faut que je vide mes poubelles et après c'est tout préparer mon sac manger un petit truc et puis voilà j'allais partir travailler donc voilà petite journée à la maison et après au boulot je finis à 20h et demain week-end à 16h voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on a des produits en commun si vous dans vos actions vous avez les plaides de Noël j'espère pouvoir les trouver comme je vous dis j'aimerais vraiment les trouver au moins le vert et le rouge donc voilà j'espère les trouver on croise les doigts mais de toute façon je vais retourner chez Action je pense que j'irai vendredi prochain refaire un petit tour donc j'espère tomber dessus voilà je vous embrasse très fort n'hésitez pas à vous abonner on est presque aux 1900 abonnés me mettre les pouces bleus activez la petite cloche et n'hésitez pas à commenter j'essaye d'être à jour sur les commentaires je réponds au fur et à mesure donc n'hésitez pas à me laisser un petit message je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501